De la géogrille, comment ça marche et à quoi ça sert? Encore une fois, bienvenue dans une autre chronique dédiée aux architectes paysagistes, aux entrepreneurs paysagistes et à toute autre personne à qui ce type de chronique peut intéresser. Bonjour, je me présente, Daniel Podvin, alias Paverdan, pour ceux qui me connaissent déjà. J'ai travaillé plus de 30 ans dans mon entreprise en aménagement paysager avant de devenir maintenant représentant conseil en aménagement paysager chez Técobloc. Ma mission à moi aujourd'hui, c'est de partager mes connaissances de mes 30 ans paysagistes à travers des vidéos sur l'aménagement paysager comme celui-ci. Aujourd'hui, ce vidéo vous explique la façon de construire des murets renforcés avec la géogrille. C'est un must pour un muret solide et restera solide dans le temps. Mon ami Alexandre Cadieux vous explique tout ça dans ce cours vidéo. Suivez-moi. On se prépare pour la construction de nos murs G-Force et on remarque qu'on travaille dans un endroit qui est très restreint. On est dans un milieu urbain, on a une entrée de garage partagée et les maisons sont très rapprochées. De plus, tous les professionnels ont passé avant nous. Le plombier, l'électricien, l'équipe d'irrigation. Et on ajoute à ça le fait que le voisin a déjà installé sa piscine et l'excavation était faite à l'avance pour nous. Malheureusement, ils ont trop excavé. Alors, on doit arrêter de creuser premièrement et ensuite procéder à une identification du sol. On va prendre notre échantillon de sol ici et on va ajouter un peu d'eau. Et on remarque que la texture est graisseuse, un peu collante, dont on peut identifier que c'est de l'argile. Maintenant qu'on sait que c'est de l'argile, on peut procéder à la décision de quel amendement l'utiliser. Dans le cas présent, on a utilisé un amendement granulométrique. On a installé une couche mince de pierre trois-corps net qu'on a compactée dans le sol pour le renforcer et changer sa granulométrie. Par la suite, on procède à la construction d'une sous-fondation. La raison pour la sous-fondation, c'est de stabiliser le tout et de nous donner une surface uniforme pour recevoir la fondation. On a déjà installé trois pouces de pierre net et maintenant on va renforcer le tout et le stabiliser à l'aide d'un géogré biaxial, le Gator Grid 30-30. Cette couche intermittente va stabiliser la pierre net, va renforcer notre sous-fondation et par la suite, on peut installer un autre trois pouces de pierre trois-corps net pour compléter cette étape. Lorsque cette étape est terminée, on peut procéder à l'installation de notre géotextile, le Gator Fabric 4.4. C'est un géotextile non tissé qu'on va utiliser pour encapsuler et séparer notre fondation de notre sous-fondation. Par la suite, on peut installer le 0-3-4 qui serait la fondation et c'est bien important d'avoir une couche d'une épaisseur uniforme pour avoir des mouvements saisonniers qui sont également uniformes, qui est bien important pour notre mur. On remarque que les élévations sont déjà marquées à l'avance, le dessus de notre couronnement, le dessus de notre mur et le dessus de notre fondation. Il ne reste qu'à ajouter un peu plus de pierre et bientôt, on serait prêt à installer nos murs G-Force. Ça, c'est la sorte de plaque vibrante qu'on retrouve souvent sur les chantiers de construction. Malheureusement, on ne connaît pas sa force centrifuge. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'a frappé pas assez fort. Après cinq passes, on a à peine compacté cette fondation. Alors, on va enlever cette machine car on n'a aucune utilité pour nous aujourd'hui. On va passer une plus grande flaque. C'est beau! Avec cette flaque, on peut bien compacter notre fondation. Alors, on a installé un ensemble de nivellement de mur de Pave Tool. Et maintenant, on est en train d'installer le deuxième ensemble. Le but de cet équipement, c'est de permettre l'installation d'un lit de pose qui est parfaitement de niveau pour recevoir nos blocs. On commence avec une fondation qui est compactée à 98% du procteur standard et bien livrée. Maintenant, pour avoir une couche parfaitement de niveau pour recevoir nos blocs, on positionne ses tuyaux et avec le niveau lavare, le pilon manuel, on fait les petits ajoutements pour bien le positionner. Lorsque le tuyau est bien positionné, on peut le sécuriser en place avec un peu de pierre. Et maintenant, on peut passer au deuxième tuyau. Donc, un tuyau à la fois, on assure qu'ils sont bien parfaitement de niveau. On met un peu de pierre pour les sécuriser en place. Et pendant la suite, on peut éteindre d'autres pierres pour fonctionner le lit de pose. On prend le niveleur, on tire sur les tuyaux et on a une surface qui est parfaitement de niveau. Donc, c'est super simple, beaucoup plus pratique que d'essayer de trapper un bloc après l'autre pour les mettre de niveau du devant à derrière du mur et de gauche à droite. Donc, une couche, on saute. Alors, on continue l'installation de nos murs G-Force et on a installé deux rangs de blocs ici. Le premier rang qui serait enfoui. On a fait le remblai avec un matériel bien étalé, un 0-3-4, qu'on a compacté à 95 % du procteur standard. On fait la même chose en arrière pour trouver une bonne élévation pour supporter notre tuyau de drainage. Le tuyau de drainage part d'un bout de notre mur, passe derrière notre série de marches et sort ici pour retrouver le drain. Par la suite, on a installé le deuxième rang de bloc et le remblai pour la balance de ce projet est fait avec la pierre 3-4-net. Il y a trois raisons pour ça. Premièrement, ça nous évite la compaction derrière notre mur, ça peut affecter la colonne de bloc qu'on va monter. Deuxièmement, ça nous assure une couche filtrante pour empêcher la migration des particules fines ici pour venir boucher le devant du mur créant une pression hydrostatique. Et en troisième lieu, c'est une couche drainante pour le peu d'eau qui peut infiltrer, mais ça peut facilement passer à travers, rejoindre le tuyau et sortir de notre système. Bien important. Ensuite, on a stabilisé le tout en utilisant un géogré biaxial, le Gator Grid 50-50. On n'est pas obligé d'utiliser un modèle biaxial dans ces instances. Cependant, vu que nous avons un mur avec un coin 90 et un autre mur qui part en perpendiculaire, il est préférable, car l'autre choix, c'est d'utiliser deux couches de géogré uniaxial, mais d'avoir une couche de pierre pour séparer les deux, vu qu'il ne peut pas se chevaucher. Donc, c'est un peu plus compliqué, donc ça, ça nous a sauvé beaucoup de temps. Ensuite, on a installé la première marche Raffinato, qui est supportée par un rang de blocs. On va continuer la même sorte d'installation, tout en montant notre série de 10 marches, et on va stabiliser chaque marche encore avec la géogré biaxiale. Donc, ça va vraiment ancrer tous les agrégats qui se retrouvent en dessous de nos marches. Finalement, du côté droit, on a l'autre mur, on est rendu au troisième rang de blocs, on remplit les cellules avec la pierre nette, on prend le soin de bien remplir les espaces vides entre les unités, et quand on procède au rang blé, on veut commencer derrière les blocs et s'en aller vers le fond de notre projet pour bien tirer et garder notre géogré bien tendu. Super important. C'est bon, les gars! On a presque terminé la construction de notre mur G-Force. On remarque que le produit, les blocs ont une hauteur de 8 pouces, une largeur de 18 pouces, une profondeur de presque 12 pouces. Ceci nous amène beaucoup de stabilité avec cette structure. On a également beaucoup de contact entre les unités. On a l'opportunité de casser nos joints avec le motif de pose. Et on a des colonnes de pierre nette qui passent à travers les vides de chaque bloc pour amener la stabilité. Finalement, on a les clés d'ancrage et ces pins s'insèrent directement dans les côtés du bloc pour revenir et retrouver le rang subséquent pour assurer que les blocs sont bien alignés. L'alignement est important pour assurer d'avoir le recul nécessaire pour ce système. Le recul est de 9 16e de pouce, presque un demi pouce, et on le remarque très facilement en regardant le profil du mur versus ce mur de béton. On a deux pouces de recul, on monte quatre rangs et à peu près quatre pouces de recul. Donc, bien important quand on va faire la conception de ces structures de penser au recul. Maintenant, ce côté du mur est le côté esthétique. On a inséré de la géographie biaxiale pour amener une stabilité, mais c'est vraiment juste pour encadrer notre système ou nos marches. Ici, on a utilisé les unités de marche raffinato dans la couleur nickel grisé. Le mur est dans le gris champlain. Ce contraste de couleurs, surtout l'utilisation d'une couleur plus port, amène à un certain niveau esthétique et va également amener de la sécurité puisqu'on va remarquer mieux le changement des deux matériaux. Finalement, on peut installer notre éclairage InLight. On a des unités qu'on va positionner directement en-dessus de nos couronnements raffinato 60 mm. On a nos connecteurs Easy Lock ici. On peut facilement faire les raccordements à notre fil de courant. Et après ça, on peut coller nos couronnements et le mur sera terminé. Voilà, j'espère que cette chronique a su répondre à tes questions. Ah oui, n'oublie pas de partager sur YouTube ou Facebook mes chroniques vidéo afin que toute notre communauté puisse en profiter. Je te laisse mes coordonnées à la fin de cette vidéo et surtout, n'hésite pas à communiquer avec moi pour en savoir plus sur cette chronique ou bien de me donner tes commentaires. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires associés à mes chroniques que j'ai de plus en plus. Je vous en remercie, toute la gang. Je vous dis à bientôt. Péveudal. Sous-titrage ST' 501